Bonjour, je suis Solange Aimé. Pour me présenter rapidement, coach en hygiène de vie globale naturelle. J'habite à côté d'Albi à une heure de Toulouse, maman de deux enfants. Alors cela fait deux ans que je cherche à vivre dans un éco-village dans le sud de la France de manière générale et selon mes critères. Et donc j'ai cherché, j'ai visité quelques éco-villages, j'ai visité des lieux pour des projets d'éco-villages. J'ai monté mon propre projet, j'ai cherché un lieu, j'ai cherché des finances, j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai rencontré beaucoup de monde qui cherchait, qui avaient la même envie de vivre en éco-village. Et donc j'ai pu discuter, avoir des retours de pas mal de personnes. Donc pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, mon projet n'a toujours pas abouti. Et donc toutes ces expériences, de ces expériences sont nées de mon projet, le projet éco-village facile. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce projet et vous expliquer comment on pourrait le concrétiser. Donc, quel est donc ce projet en quelques mots ? Ce projet qui est né du constat que j'ai fait sur les éco-villages en France consisterait en la création d'une plateforme internet couplée à une association qui faciliterait donc grandement la création des éco-villages en rassemblant et en organisant les gens, les lieux qui sont greffés, un projet greffé à un lieu, les finances et les connaissances nécessaires pour la création et la réussite des éco-villages. Alors, comment cela fonctionnerait-il ? Pour la plateforme internet, cela ressemblerait un petit peu à un site de rencontre ou un réseau social où chacun aurait une page personnelle, un profil où il pourrait indiquer sa description dans différents critères. Quelle est mon alimentation, ma religion, où j'habite, quelle est ma passion, quel est mon métier, un peu ce genre de choses. Et la personne indiquerait également quels sont ses critères de recherche pour l'éco-village. Donc, comme je vous parlais précédemment, cela peut être l'alimentation, la religion, le département, est-ce que c'est ouvert au public ou pas, est-ce qu'il y aurait une école alternative dans l'éco-village ou à proximité, à quelle distance d'une grande ville. Donc, chacun, voilà, chaque personne aurait son profil et on pourrait créer des projets. Et donc, chaque personne pourrait s'inscrire sur un projet ou même plusieurs projets et c'est là aussi l'intérêt. Sur cette plateforme internet, il y aurait donc une fonction recherche par critère qui serait le but que ce soit efficace, que l'on puisse trouver ce que l'on cherche rapidement et pas devoir lire tous les profils, devoir lire tous les projets. Voilà, je fais une critère par recherche, soit je cherche des personnes, soit je cherche un projet. Il y aurait un abonnement qui serait autour de 5 euros, cela n'est pas encore défini. 5 euros au mois, avec des abonnements pour 6 mois ou un an qui reviendrait moins cher. Alors, pourquoi un site payant, un abonnement payant ? Il y a plusieurs raisons. Donc, premièrement, parce qu'un site payant permet donc à des personnes de l'entretenir, d'être payé pour ça. Donc, ainsi, le site est de qualité, le site est efficace, peut être amélioré et perdurer sur le long terme. Parce qu'être bénévole, c'est bien, mais au bout d'un moment, des personnes qui sont bénévoles sur un projet commencent à se fatiguer et puis aussi, on a tous besoin d'argent pour pouvoir vivre. Et donc, voilà, il y a des limites à être bénévole et les personnes qui sont payées peuvent s'investir plus dans un projet. Une autre raison pour laquelle l'abonnement serait payant serait que cela créerait ainsi un fonds disponible pour acheter des lieux expérimentaux pour expérimenter la vie en éco-village et qui pourront éventuellement devenir la propriété des habitants expérimenteurs, tout simplement avec le principe de la location-vente. Tout en n'étant pas cher, les loyers permettraient de rembourser l'emprunt et un peu plus de financer de nouveaux lieux. Autre chose, une petite part des abonnements seraient reversés à l'association. Cette plateforme permettrait également le partage d'informations via des blogs, des vidéos, des photos, un forum et bien sûr, une messagerie privée pour que les personnes puissent échanger entre elles de manière privée. Il y aurait également un agenda sur lequel on pourrait partager les rencontres qui sont organisées et également les formations sur différents thèmes que j'ai cités précédemment, sociocratie, autoconstruction, communication non-violente, etc. L'association, la fameuse association à laquelle on pourrait adhérer à l'année recevrait des dons, qu'ils soient mensuels, donc réguliers, avec la somme au choix ou ponctuelles, il y a également un somme au choix versé quand chaque personne le souhaite. Et donc, ces fonds serviraient à financer l'achat d'immobilier pour la création d'éco-villages, donc que ce soit un terrain nu pour une éco-construction, que ce soit déjà une habitation, un mot à rénover. Mais les fonds pourraient également servir à payer des formateurs, des formations, pour la réussite des projets et le maintien des éco-villages sur le long terme. Donc, formations comme la communication non-violente, la sociocratie, la permaculture, etc. L'éco-construction, etc. Et donc, comment concrétiser ce projet ? Alors, il y a l'association et la plateforme Internet. Pour l'association, c'est assez simple. Il faut environ 100 euros pour la déclaration de l'association et créer un compte bancaire et au moins deux personnes pour créer l'association. Donc, à ce niveau-là, c'est assez facile. Et concernant la plateforme Internet, 2000 euros peuvent suffire pour la créer et ainsi démarrer directement ce projet, le concrétiser. Je pense à récolter les fonds pour ce projet, donc, 2000 euros via ecobol.fr qui est une plateforme de financement participatif. Donc, pour avoir quelques idées de contrepartie que vous pourriez avoir, donc, par exemple, pour 5 euros, vous pourriez avoir un abonnement un mois plus deux mois offerts, 20 pour 20 euros donnés sur ecobol.fr, un abonnement six mois plus trois mois offerts, 35 euros au abonnement un an plus quatre mois offerts, etc., jusqu'à 200 euros, abonnement illimité, plus reperciements sur le site, plus remerciements en vidéo. C'est quelques exemples des idées. Ça peut changer d'ici à ce que je lance le financement sur ecobol. Et donc, à partir du moment où la somme est réunie, cela mettrait plus ou moins un mois pour créer le site. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –